L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mondial, d'assister. Il ne sera resté que quatre ans à la tête de son pays. Et pourtant près de trois décennies après, ses compatriotes, mais également la jeunesse africaine dans son écrasante majorité, et même certains leaders d'Amérique latine, le considèrent encore comme l'un des personnages les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. L'évocation de son seul nom suscite encore et toujours beaucoup de passion. Beaucoup le perçoivent comme le symbole de la lutte contre le néocolonialisme, ou encore le retour à l'authenticité, la vraie. Thomas Sankara. En 20 ans d'existence, jamais vous, auditeurs, n'aviez tant reclamé le portrait d'un personnage. Voici l'histoire du capitaine Thomas Sankara. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme. Le néocolonialisme. Les élèves réactionnaires. Les élèves indisciplinés et paresseux. Les professeurs carans. Les vomissures de la contre-révolution. Les dix pères qui s'impulsent dans nos écoles. Les pentagnes orgueilleuses. Les hiboux au regard bruyant. L'anarcho-syndicalisme. La petite bourgeoisie affolée. Aba ! Aba ! Aba ! Aba ! Merci camarades. Je viens à cette 39e session pour parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs, comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semigrants, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Ce 14 octobre 1984, les grands dirigeants du monde découvrent à l'occasion de cette 39e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies le révolutionnaire qui, depuis un an exactement qu'il a pris les rênes de son pays, petit territoire d'Afrique de l'Ouest, jusque-là difficilement localisable sur une carte, multiplie les actions d'éclat, bouscule les habitudes, instaure une nouvelle approche de la relation nord-sud. Le capitaine Thomas Sankara qui n'hésite plus à s'attaquer à certains tabous, à certaines résolutions que n'osait pas dénoncer les dirigeants africains. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal, mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves, afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant annonces heureuses au contact d'autres cultures, y compris celles de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celles des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier. nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabée. En retour, nous donnons un partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. L'insolence, la provocation vis-à-vis de l'hôte américaine nous arrête mal là. Après un discours fleuve où il s'attaque pêle-mêle à l'impérialisme, à la colonisation, au trafic d'armes, à la politique raciste sud-africaine et à ses soutiens, où il dénonce les incohérences des traditionnels riches donneurs de leçons, il s'attaque à un autre sujet qui divise, un sujet auquel ne se risquent pas souvent les dirigeants du Sud, Israël et la situation de la Palestine. Mais la recherche de la paix va de pair avec l'application ferme du droit des pays à l'indépendance. Sur ce point, le palmaras le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continuent à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désigné chaque juif à l'horreur de fours crématoires, Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvin. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine. Si certains au sein de cette assemblée de la tour de verre de Manhattan font la grimace, Thomas Sankara, lui, est heureux. Même s'il sait qu'il s'attaque à plus fort que lui, même s'il sait qu'il n'est, comme on dit dans la forêt équatoriale, qu'une mouche sur la queue d'un éléphant, il a le sentiment ce jour-là d'avoir dit tout haut ce que pensent les sans-voix dont il se veut désormais l'un des porte-parole. Il a l'intention de dénoncer partout où il le peut l'impérialisme et le néocolonialisme. L'impérialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le patrochisme, le droit, dignité, pouvoir, la patrouille à mort, la patrouille à mort, la patrouille à mort de ses camarades. Jacques, quelques jours plus tôt, bousculant toutes les règles diplomatiques, il s'est rendu dans le mythique quartier noir de Harlem pour rencontrer les communautés africaines, mais également les populations afro-américaines. Un événement exceptionnel aux Etats-Unis où jusque-là, les autorités s'étaient employées pour empêcher les leaders africains d'aller à la rencontre de la communauté de Harlem. Ce 3 octobre 1984, à Downtown, la salariée Tubman est pleine à craquer pour écouter le politician qui, pendant plus d'une heure, va tenir son public en haleine. Il suggère même dans son discours enflammé, ponctué de « yes, right, it's true » et même de pleurs, des orientations de vote. Nous devons mener le combat, le combat qui nous soutiendra à la domination des autres hommes et à leur oppression. Nous devons mener le struggle pour nous libérer de l'oppression et d'autres personnes. Certains droits ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux blancs. Certains blancs sont peur et sont « dogging » avant les hommes blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Nous devons les dénoncer et les combattre. Nous devons être fiers d'être noirs. Nous devons être prêts d'être noirs. Souvenez-vous, il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne passent aux noirs qu'à la veille des élections. Il y a beaucoup d'autres politiciens blancs qui pensent aux gens blancs seulement le jour avant l'élection. Le public de Harlem est conquis et certains éclatent un sanglot lorsqu'il s'exclame et annonce que tout président africain qui vient aux Etats-Unis devrait d'abord passer par Harlem. Parce que « Notre maison blanche se trouve dans le « avec moi ». » La jeunesse africaine elle aussi est sous le charme devant tous ces coups d'éclat, toutes ces sorties qui tranchent singulièrement avec les discours plutôt lisses et policés que servent traditionnellement leurs dirigeants. Qui est ce jeune capitaine en tri et béret rouge qui bouscule ainsi les habitudes et qui quelques mois plus tôt a sévèrement tansé le président François Mitterrand d'avoir reçu à Paris le président sud-africain Peter Botta ? Qui est ce jeune homme de 35 ans qui intéresse de plus en plus les services de renseignements occidentaux et qui donne un nom à un pays jusque-là peu connu du grand public ? L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions, sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Né le 21 décembre 1949 à Iaco, dans le centre nord de la Haute-Volta, Thomas Sancaré est ainsi émis Moussi, un métis de père Peul et de mère Moussi, l'avenue dominante du pays. Il va dans un premier temps suivre ses études primaires à Caïa. Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0-1, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Thomas Sancaré est encore à l'école primaire lorsque Maurice Yameogo prononce cette accession de son pays à la souveraineté internationale. Mais il va très rapidement quitter Caïa pour rejoindre Ouagadougou, où il rentre dans l'enseignement secondaire. Ernest Noma Ouedraogo, un proche de la famille. Ah mais c'est un homme tout à fait normal, un jeune homme tout à fait normal, studieux, très curieux, prêt à poser toutes les questions nécessaires pour comprendre quelque situation que ce soit. La voix du jeune garçon à la forte personnalité, fils d'un ancien combattant de la seconde guerre mondiale, est manifestement tout tracé dans le métier des armes. Il va donc rejoindre le britanné militaire de Kadiogo après son brevet d'études de premier cycle. C'est dans cette institution qu'il va vivre le changement de régime dans son pays. Commandant Abdou Salam Kabore, un ami. Mais c'était un élève normal. Pour parler un langage vulgaire, je dirais qu'il ne cassait pas des briques. Il ne se faisait pas remarquer, sauf lorsqu'il y avait une organisation à faire. Lorsqu'il fallait organiser quelque chose, Thomas était toujours là. Et quand il fallait innover, par exemple au défilé, sortir de certaines phases, il était là. Maurice Yameogo est renversé par les puissants syndicats et la rue qui dénonce la corruption du pouvoir. Maurice Yameogo. Je suis le premier réjoui, et mes ministres après moi, de la manière la plus pacifique dont les choses se sont résolues. Si depuis plus de quatre jours, notre capitale, d'habitude si pacifique, a connu un tel échauffement, que heureusement rien ne se soit produit sur le plan de la perte de vie humaine, c'est parce que là encore, bien que possédant les attributs du pouvoir, nous n'avons pas voulu viser de quoi que ce soit, pour que du jour, on puisse dire que la voie de Volta a perdu l'une de ses grandes vertus, qui est le respect de soi-même, l'amour entre ses frères. Et c'est pourquoi je suis heureux, le chef d'état-major général, entouré de tous ses officiers, et puis en parfaite harmonie avec moi-même, pour que justement notre pays puisse continuer d'aller de l'avant, réaliser de façon si pacifique ce que j'appellerais ce transfert de compétences. L'équipe qui s'en va n'éprouve aucune rancœur. Rassurez-vous, car cela est évident pour quiconque nous a connus. Rassurez-vous, dis-je, qu'au niveau de la population voltaïque, aucune réaction défavorable à l'actuel gouvernement ne sera cautionnée ni par moi, ni par aucun de mes ministres. Cette relève d'aujourd'hui nous plaît, parce qu'elle a permis d'éviter l'effusion de sang. Et c'est pour cette raison précise que le colonel Sangoulé, que je connais très bien, a bien compris lorsque nous nous sommes rencontrés qu'il fallait procéder comme nous l'avons fait. Pour la première fois, l'armée prend le pouvoir. Le général Sangoulé Lamizana remplace le vieux Maurice à la tête de la Haute Volta. Thomas Sankara a, à ce moment-là, 16 ans. Et lorsqu'il s'envole à l'âge de 20 ans pour l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar, pour poursuivre sa formation, l'armée qui a décidé de ne plus remettre le pouvoir au civil n'a pas changé grand-chose, selon lui, à la situation précédente. Nous sommes en 1970. Le jeune sous-officier qui lit beaucoup commence à s'intéresser à la chose politique. Encore une fois, hasard de l'histoire, il va assister à une autre révolution partie toujours de la rue qui va installer une autre armée au pouvoir, celle de Madagascar. Nous sommes en 1972. L'université Charles de Gaulle à Tananarie. Depuis le mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président de Zirane choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île-baigne de Nocilaf près de 400 étudiants. Place de l'indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité, composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président de Zirane, ouvre le feu. Tananarie est aussitôt paralysée par la grève générale. Toute la ville semble se mettre à marcher. Cortèges et meetings se multiplient. Le général Adria Mas est nommé gouverneur militaire, mais l'armée donne l'impression de factiser avec la fricule. Elle désarme les FRS et les enferme dans leur caserne. Cette révolution, Thomas Sankara la vit de loin. Pour l'instant, il se consacre à sa formation. Il gagne ses galons d'officiers, puis se spécialise dans les troupes aéroportées. Il effectue également des stages à l'école des parachutistes de Pau et à l'école des instructeurs parachutistes de Brabac au Maroc, où il partage la même chambrée avec un certain Blaise Kompahoré. Mais un événement va rapidement faire connaître le jeune capitaine de ses compatriotes. Un événement violent. Une guerre qui oppose son pays à son voisin, le Mali, de Moussa Traoré. La bande d'agachères, longue de 160 km et large de 20 km, a la réputation d'être riche en minerais. Le Mali et la Haute-Volta se disputent la possession de ce territoire. Alors que le Mali, plus puissamment armé, est en passe de mettre en déroute les forces voltaïques, le jeune officier galvanise son unité, prend la tête de sa troupe et réalise une fulgurante contre-attaque dans le secteur de la Mar de Soumbe, prenant même pied en territoire malien. Les deux camps crient victoire. L'honneur si important à un pays sahélien est sauf. Et la nation voltaïque reste profondément reconnaissante à celui qu'elle va ériger, un héros. Le jeune officier a seulement 20 ans à ce moment-là. Il est désormais connu de tout le pays. L'armée lui est reconnaissante. Elle va même lui offrir l'occasion de créer son unité. Bukhari Kabore dit le lion. Pour ce thomas qu'il a créé avec la Mizana, le Sénèque, on a créé une unité pour donner à un jeune officier là, qui semblait un peu, bon, on nous avait déjà ciblés. Et lui particulièrement, comme surtout il venait de Madagascar. Donc on lui confie une unité, et puis finalement il a montré qu'il était compétent. Et il a fait même de cette unité là, une unité valable, de commando. Et il a même profité de ses compétences de guideur d'hommes là, pour en faire de Pau une cité viable. Avec cette unité de Pau commence l'ascension fulgurante du jeune officier passionné de lecture politique, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série que nous consacrons à Thomas Ankara. Rendez-vous donc pour la suite d'Archives d'Afrique, après une nouvelle édition du journal du RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...